Place à l'actu décalé du jour et comme je vous le disais à l'entame de l'émission, parlons vie de couple aujourd'hui, tentons de répondre à la question que voici, un lettré peut-il épouser une illettrée et dans l'autre sens, une lettré peut-elle épouser un illettré. On a posé la question aux amis éternautes sur le méta via la page Bénéden TV, les réactions sont nombreuses. En attendant que de les lire, en attendant que d'ouvrir également l'antenne pour recevoir les interventions des uns et des autres, posons la question à Laurent Roland-Antoniquez. Laurent, à nouveau bonjour. On parle vie de couple, il y a une question toute simple à laquelle il s'agit de répondre, oui ou non, et non, on se mettra à faire des développements. C'est relatif. Un lettré peut-il épouser une illettrée. C'est relatif, ça dépend du goût de chacun. D'accord. Vous pouvez bien être un professeur titulaire de chair, je ne sais quoi, et aller prendre une dame dans les encablis de Pénosoulou, ou dans un village de Ketou, ce n'est pas un problème. C'est vous qui savez ce que vous recherchez dans une certaine mesure. Et je crois que dans une certaine mesure, les gens, oui, les biens lettrés vont chercher des femmes illettrées. Je connais au moins un cas qui a été déçu par une femme lettrée, comme lui, mais qui a été déçu par une femme lettrée, et qui a renoncé toute sa vie à ne jamais prendre une femme lettrée et aller chercher une femme illettrée. Il vit bien sa vie avec la dame, et d'ailleurs, dans son couple, ils sont heureux, dans une certaine mesure. Donc, ce n'est pas, c'est des clichés de la société où on pense qu'un lettré ne peut pas se marier avec une illettrée, ou encore moins, une illettrée ne peut pas aller prendre un illettré. C'est des clichés, en fait, dans la vie, la vie est faite d'injustices parfois, à la limite. Et donc, cette injustice, nous avons tendance à transcender ça. C'est pourquoi vous allez voir la femme qui peut-être travaille dans un ministère, dira qu'elle ne peut pas prendre, son mari ne peut pas être un soudeur ou un maçon, ne peut pas être un menuisier, qui n'a pas été à l'école, alors que son bonheur peut bien se retrouver avec ce monsieur, dans une certaine mesure. C'est pourquoi il parle de relativité, parce que quelqu'un peut bien être lettré, aller prendre la femme lettrée, et ça va être son calvée toute sa vie, dans une certaine mesure. Donc, je ne dirais pas oui, je ne dirais pas non, c'est relatif. Tout le monde sait ce qu'il recherche. C'est vrai que quand vous êtes lettré, c'est peut-être recommandé d'avoir une femme, même si elle n'est pas lettrée à 100%, qu'elle soit diminuée, ça vous facilite la tâche, parce que dans la discussion, dans les échanges... Justement, j'allais y venir, dans le couple, il faut bien qu'on échange, qu'on discute, qu'on communique. Oui. Il n'y a pas de couilles qui réussissent, justement, sans la communication. Je le dis, c'est pourquoi je n'aborde la question. Pour dire que parfois, il y a des discours que vous devez... Des sujets que vous devez exposer à votre épouse. Moi, il m'arrive, par exemple, avant de venir un matin, quand je regarde la une des journées, j'en parle avec mon épouse d'abord. Pour prendre son avis, c'est ça ? Pas pour son avis. Oui, je lis ça, je dis, mais je ne pense pas à sourire, je dis, mais je lui dis, en fait, je ne parle avec elle ce que je pense de ça. Et parfois, j'ai envie de dire autre chose, et c'est elle qui me rappelle pour dire, non, écoute, ne change pas, reste telle que tu es, et continue, et c'est pourquoi ma force, aujourd'hui, si je continue d'être encore dans ce que je fais, sans pouvoir vouloir fléchir, dévier, c'est que c'est elle qui me rappelle chaque fois, tu as déjà projeté une image de la société dont tu vois. Donc, il faut travailler à se regarder cette image, à ne pas chercher à regarder à gauche, à droite, ou à être intéressé par tel ou pas, non. Il n'y a que ça, ça me rend service. Mais quelqu'un d'autre peut être dans la même posture que moi, aurait préféré avoir une femme illettrée, parce qu'il ne veut pas que la femme illettrée connaisse un peu ses mouvements, essaie d'avoir assez à ses documents, à savoir... C'est vrai qu'il se dit que parfois, il vaut mieux aller chercher sa femme dans un point perdu, qu'il n'est jamais allé à l'école. que ça permet d'avoir la paix au foyer, justement, parce que les femmes illettrées, parfois, ont tendance à prendre la tête, à parler d'émancipation, de parité, de féminisme, et de tous ceux qui tournent autour. Non, le plus souvent, ceux qui sont illettrés, et qui se complètent là, et qui pensent qu'il faut aller chercher des femmes illettrées en griffes, en fait, s'il y a des femmes illettrées, peut-être qu'on peut parler d'analphabétisme, dans cette mesure, on peut revoir la terminologie. Mais le plus souvent, c'est les gens qui ont envie de marginaliser, d'inféoder la femme. Donc, parce que je suis intellectuel, bon tantin, je dois être respecté par mon épouse, disons, quand je parle, elle ne doit pas parler. Oui, je parle, elle ne doit pas parler. Tout contrôler. Tout contrôler. Donc, du coup, parce que la femme qui est intellectuelle, à un moment donné, quand elle a un certain document, elle peut lire, elle peut comprendre aussi facilement des choses. Mais quand c'est la femme en alphabète en griffes qui est sous ton toit, elle ne comprend pas grand-chose, et tu peux faire dès ce que tu veux. Donc, il y a aussi ce complexe-là, qui amène des gens à penser que la femme illettrée en alphabète serait le choix idéal. Mais, toujours est-il que je crois qu'à un moment donné de votre vie, vous avez envie de poser une situation à votre épouse ou à votre époux pour dire, qu'est-ce que tu penses de ça ? Et ton épouse ou ton époux, que tu penses être là pour peut-être t'accompagner simplement, peut te donner la meilleure formule à adopter dans certaines mesures. Donc, je crois qu'on ne peut pas dire tout de go, que c'est un illettré, on ne peut pas prendre... Pour vous, c'est relatif. Ça dépend de ce que vous recherchez. Ça dépend de ce que vous recherchez, mais toujours est-il que c'est mieux, quand vous êtes à un niveau donné et que vous avez un niveau intellectuel donné, que vous essayez de voir, même si vous ne voulez pas prendre une femme hautement intellectuelle comme vous, mais que vous cherchez le juste milieu. Ou parfois, quand vous êtes même au boulot, vous avez besoin de telle chose, vous pouvez appeler votre épouse pour dire, j'ai besoin de telle pièce, c'est à tel niveau, tu vas lire, tu vas voir, elle peut lire et tu vas te ramener ça. Combien de fois, moi, je suis sorti de la maison, j'ai oublié des documents, où j'ai dû appeler mon épouse pour dire, va à tel endroit, il y a telle pièce, il y a tel document, et elle peut lire. Donc, elle peut lire facilement et me chercher le document. Mais quand c'est une femme qui est un alphabète, malheureusement, c'est foutu. Et pendant que ce que je ne suis pas, c'est que je suis dénoué honoré, être à des rendez-vous, où j'étais déjà en retard, et dans le même temps, c'est que si je dois redevenir en arrière, c'est foutu pour moi. Alors que j'ai besoin de la pièce, au moment où je suis en train de partir, elle reprend le document, elle me suit. Pendant que je suis à destination, elle n'a pas assez de temps à me rejoindre avec le document. Donc, dans l'un ou l'autre des cas, c'est vous qui voyez. Moi, je pense, si on me posait la question, je dirais non, je ne pourrais pas prendre une femme illettrée. J'ai fait l'erreur de sortir avec une femme en griffes en alphabète à un moment donné de ma vie. Je sais ce que ça a coûté, parce qu'on n'arrivait jamais à... Qu'est-ce que cela vous a coûté ? Vous n'arrivez pas à échanger, à vous entendre sur... C'est-à-dire que votre vision du monde est autre. Sa vision du monde est autre. Et parfois, vous avez un discours ou un langage que vous parlez qu'elle ne comprend pas. C'est peut-être pour ça que certains estiment, justement, que cela ne doit pas se faire. Oui, c'est pour ça que je parle de... Ceux qui ont envie d'influoder la femme, c'est facile. Permettez que je précise rapidement que vous pouvez commencer par nous appeler au 96-116-68-68, 96-116-68-68 dès maintenant. Donc, à un moment donné, on ne se comprenait pas. Je dis si, elle ne dit jamais que ce n'est pas ça. Je tente de me justifier, elle ne voulait jamais comprendre dans une certaine mesure. Par contre, les mêmes situations que j'ai vécues avec une autre femme intellectuelle, cette femme comprenait facilement. Comprenait plus facilement. Facilement. Donc, je crois que ces facteurs font que... Ce n'est pas conseillé, mais ça dépend de la vision de chacun. On peut décider, on peut être un intellectuel bonté, aller prendre une femme en alphabète. Qui n'a jamais mis pied à l'école, qui ne sait ni lire, ni écrire. 96-116-68-68, c'est donc le numéro à composer pour interagir avec nous en direct. Réaction des amis internautes. Je vous le disais, il y en a tellement. Rigoberto Dantiedé qui dit « L'électrisme importe peu, l'important, c'est l'amour. » C'est aussi le même point de vue qu'adopte Saddam Fleur Heureuse qui dit « Oui, dans le couple, c'est l'amour qui règne. » Gédéon Vivien a été un peu plus long. « C'est l'école qui veut entrer dans la vie du couple maintenant. » Question. « Les cœurs ont été jusqu'en quelle classe, s'il vous plaît ? » « Femme illettrée peut épouser lettrée et vivre heureux. » Mais le vrai problème, est-ce qu'une femme lettrée de nos jours peut épouser un homme illettré ? À mon âge, je ne connais qu'un seul couple, mais l'homme n'est pas illettré. C'est un commerçant et la femme enseignante. Mais ça, c'était avant. Avec les gros yeux des femmes d'aujourd'hui, TikTok a déjà bourré leur tête. Parce que oui, on parle souvent de l'homme lettré qui peut épouser une femme illettrée. Mais oui, dans l'autre sens, parfois c'est un peu plus délicat peut-être. Malheureusement, le contraire est un peu délicat parce que la femme qui a un certain niveau d'honneur, même si elle a envie, c'est la société qui la dissuade. C'est ses parents qui lui rappellent. « Écoute, comment tu peux faire ça ? » Avec ton niveau-là, c'est celui que tu as trouvé. C'est les parents qui sont contre dans une certaine mesure. Je crois que quelqu'un a parlé d'amour. Je crois que l'amour ne veut pas dire qu'il faut fermer les yeux sur toi. C'est parce que j'aime que je ne veux pas tenir compte d'autres paramètres, d'autres facteurs. Vous pouvez aimer, mais dès lors que vous avez la compréhension que vous avez une vision et que la femme qui doit vous accompagner doit être une femme tout au moins démilettrée, vous êtes obligé de le faire. Autrement, vous allez aimer, mais vous allez subir les revers, malheureusement. Donc, il y a des paramètres qu'il faut mettre dans la balance nécessairement. Je crois qu'il ne faut pas tenir compte uniquement de l'amour. Quand vous aimez, il y a certainement... Parce que c'est une vie à deux. Et c'est pour la vie. Ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. On se marie, demain on casse. Non, en réalité, vous choisissez quelqu'un pour la vie, vous l'aimez pour la vie, vous l'aimez pour ce qu'il est ou pour ce qu'elle est, et vous subissez ou vous gérez. Donc, dans une certaine mesure, je crois qu'il faut tenir compte de ce paramètre très important. Bernie Sakpiti dit « Je vous le déconseille vivement. » Et c'est une femme qui parle. C'est une femme qui parle. Je vous le déconseille vivement. « Grâce béni, j'ai fait des études universitaires, mais ma femme n'a jamais mis pied à l'école. Elle parle français parce qu'elle a grandi à côté de nous. Nous sommes plus qu'heureux. Je ne pouvais pas demander mieux. Elle est tout simplement la meilleure femme dont j'ai toujours rêvé. » Voilà un exemple. Oui. Non, mais il y a aussi ce piège à ce niveau. Quand je parlais de mon cas, c'est que j'ai rencontré une femme qui parlait très bien le français. Ok. Mais qui ne pouvait pas écrire. Elle ne pouvait pas écrire. Et à un moment donné, dans ce milieu-mélo, il y a eu tous les problèmes possibles. C'est pour vous dire quoi. Lui, peut-être, son expérience, c'est qu'il a trouvé une femme assez sage et il ne subit pas. Ou soit peut-être, c'est lui qui est le sage et qui fait l'effort de ne pas tenir compte de certaines choses. C'est-à-dire que quand l'un ou l'autre ne vous le voulez pas, que la personne parle français ou pas, il y a des limites à un moment donné. À un moment donné, vous allez rencontrer des difficultés où vous avez du mal à communiquer, où vous avez du mal à échanger sur certaines choses. D'accord. Remettez qu'on reçoive un tout premier intervenant. Bonjour, bienvenue. Merci de vous présenter, monsieur. Moi, c'est Kekeli Ojo depuis Alada. Monsieur Ojo, Kekeli de Alada, on vous écoute. Je salue Roland. Merci, Kekeli. Bonjour, vous allez bien ? Kekeli Ojo, qui est notre correspondant Alada, il faut le préciser. Alors, que pensent les populations d'Alada, monsieur? Oui, allez-y. En fait, un illettré épousé, un illettré épousé, une illettrée, vraiment, c'est un petit problème. Oui, vous savez, lorsque l'homme veut que la femme intervienne dans ces affaires, je crois que là, ce sera un peu difficile. Mais s'il veut accueillir la femme, là, ça peut aller. D'accord. Parce que, aujourd'hui, alors que je vous parle, franchement, moi, je connais un couple. l'homme est illettré, la femme illettrée. Ok. Mais il sait que la femme, c'est une commerçante. D'accord. Et elle a un peu de... Voilà, elle a de l'argent. Un peu quoi. Plus que l'homme, parce que l'homme, c'est un salarié, il gagne, et à la fin du mois, il va attendre quelque chose. Mais la femme, elle roule l'argent tous les jours. Donc, ce qui fait que dans ce foyer, l'homme n'a pratiquement pas de voix. C'est la femme qui commande. Oui, l'homme n'a pratiquement pas de voix. Et les enfants, les enfants aussi, ont compris ça. Et puis, tout ce qu'ils vont faire, c'est, c'est, maman, il pèse. D'accord. Il voit que bon, c'est, 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 c'est la bonheur. Oui, elle a bonheur justement. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu ça. D'accord. Le, 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 le plus grave là, c'est lorsque la femme elle ténit les traits, là c'est le kanguro. C'est-à-dire ? Ah oui, elle est, elle a fréquenté un peu. Oui. Elle voit que, elle est aussi, les traits, elle voit qu'elle est aussi les traits. Elle voit, ok. Les raisonnements qui s'est, vous voyez donc, c'est un problème, c'est un problème vraiment. D'accord. s'il y a, s'il y a, s'il y a l'amour, déjà du côté de la femme, si l'amour de la femme, c'est pas, celui de l'homme, là ça passe. D'accord. C'est votre avis sur le sujet. Merci beaucoup, monsieur Ojo Kekili. A tout à l'heure. Bonne suite de journée à vous, à Alada Ojo Kekili, je le rappelle, qui est notre correspondant justement, à Alada, au niveau de la télé, comme au niveau de la radio. Un lettré peut-il épouser unilettré? Réaction donc au travers du 96, 76, 68, 68 pour les appels, 96, 76, 68, 68, réaction également, il y a le méta. René Oussou qui dit, il est très comment, vous savez, qu'il y a beaucoup de personnes qui lisent dans nos langues, ces personnes qui savent lire, en gont, en fond, en dindis, battons-nous, ou d'autres langues béninoises sont aussi des illettrés, interroge-t-il, ou bien, d'abord, vous réduisez l'illettrisme à l'incapacité de lire, de parler, la langue française. Justement, c'est pour ça que j'ai entendu parler d'analphabète. C'est vrai que j'ai parlé d'analphabétisme, c'est très important. Mais après, c'est que ça devient compliqué à expliquer tout ça. C'est beaucoup de choses. Sinon, voilà, sinon, beaucoup de femmes béninoises, cadres, se sont mariées à des illettrés depuis toujours et encore aujourd'hui. D'accord, donc apparemment, il connaît beaucoup de couples où la femme est illettrée, voilà, et le mari apparemment est illettré, M. René Ossou. Alban Ossou dit que c'est ce qui est bien même, c'est-à-dire donc, quand il est très justement, il pose une illettrée, il estime que c'est ce qui est bien. Florent Adigmanon dit c'est ça qui marche grave, sinon, c'est des, je n'en disconvient pas, que tu vas entendre après ton mariage. Samuel Adon aussi estime que c'est ce qui est conseillé, même dans la vie d'aujourd'hui, sinon, la parité a détruit bon nombre de couples. Cherchons aussi à savoir si les garçons lettrés d'aujourd'hui veulent s'engager avec l'alu que prend la vie. C'est une autre question. Alessis Balogon dit bonjour le plateau. Oui, un lettré peut épouser une illettrée. Ça marche dans plusieurs cas, mais une lettrée épouser un illettré, au soir, souvent, beaucoup d'inconvénients surviennent et cela conduit à l'éclatement du foyer. Pour l'empereur Georgie, les illettrés, bien éduqués, gardent bien foyer, donc débat classé. Pour lui, il s'agit d'une question d'éducation plus que d'instruction, finalement, Laurent. Oui, c'est pourquoi je dis que c'est relatif. Vous pouvez avoir une femme analfabète, très bien éduquée, qui respecte son mari, qui est au petit de son mari, qui n'a pas besoin de fournir, de mettre sa bouche dans les affaires de son mari, quand même, parce qu'il y en a même qui sont analfabètes, mais qui sont assez difficiles à vivre dans une certaine mesure. C'est une question au-delà de tout, en réalité, on ne va pas s'attarder sur le fait qu'elle soit intellectuelle, mais c'est le fait que la femme soit bien éduquée et soit une femme assez soumise. C'est vrai, quand on utilise les termes soumises, on se fait taper dessus par la féministe dans une certaine mesure, mais qu'on ne le veuille pas. Christ est le chef du foyer, l'homme est le chef de l'homme, l'homme est le chef du foyer. La femme doit être soumise. Oui. Ce n'est pas un débat. C'est sans débat, sans commentaire. Pas soumise au point où il faut la maltraiter. C'est d'abord, il ne s'agit pas d'un maltraiter. C'est-à-dire qu'elle doit pouvoir comprendre qu'elle a un chapeau, une couverture qui est l'homme dans une certaine mesure. Il faut qu'elle respecte. Voilà. Donc, la femme qui est assez sage et qui se comporte bien dans une relation n'a rien à craindre avec son époux. Je crois que Dieu Kikédi a suivi un truc très important, c'est-à-dire que si vous souhaitez que votre femme participe à vos activités, elle regarde sur vos activités, ce que vous faites, soit un appui pour vous ou bien ce conseiller pour vous, cette conseillère pour vous à un moment donné, vous pouvez chercher une femme qui a un niveau relativement moyen ou bien le même niveau que vous dans une certaine mesure. Autrement, si vous n'avez pas envie que la femme mette sa bouche dans ce que vous faites, mais qu'elle soit là, que vous soyez aux pétitions pour elle, que vous lui donnez ce qu'elle doit avoir pour être une femme épanouie dans votre foyer, vous n'avez pas besoin d'aller chercher des femmes lettrées. Vous pouvez aller chercher la dernière des femmes en alphabète. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas un crime. de prendre une femme en alphabète. Donc, une femme, c'est une femme et la beauté n'est pas liée nécessairement à son niveau intellectuel. C'est ce que son corps donne en retour. Charlie George estime que c'est ce qu'il est souhaité. J'avoue que la plupart de ces femmes illettrées sont amoureuses d'un homme lettré car elles savent que leur bonheur dépend de cet homme. Elles sont soumises et respectent les principes. selon lui. Amel Fasino qui dit les hommes prennent souvent des femmes illettrées comme épouses mais à l'inverse les femmes font trop de discerre le mouvement. Pour les capes, oui. Ça se voit dans notre société aujourd'hui. Dès lors qu'une femme quand Bémémé est avec vous et que ça ne compte pas marcher à un moment donné et que c'est son travail qui marche ou a une certaine ascension, il y a le manque de respect déjà. Et ça a contribué à la séparation, la rupture. Et ces femmes-là, on en trouve plein plein dans les administrations qui ont deux enfants qui pensent que c'est l'homme qui a péché alors que c'est elle qui a un moment donné on ne sait pas manquer de respect et l'homme à un moment donné ne pourra pas supporter parce que l'homme veut toujours être respecté aussi. L'homme ne supporte pas et prend ça avec quelqu'un qu'après on dit qu'il m'a abandonné. Mais au fond, le mal est là. Oui, puisque l'amour puisque c'est l'amour qui les unit, l'amour est sans limite, sans distinction, estime Marius Arwandino. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci de vous présenter. Monsieur Marwan, vous appelez d'où? Depuis Djougou. Vous appelez de Djougou, d'accord, on vous écoute. Oui, votre avis nous intéresse, Monsieur Marwan. Oui, allô? Oui, allez-y. Allô? Oui, allez-y, nous vous suivons, allez-y. On a un souci avec la ligne de Monsieur Marwan qui va bien vouloir diminuer le volume de son poste téléviseur et peut-être nous rappeler tout simplement parce qu'on est déjà pratiquement à la fin de l'émission. Le message de Landry Céci qui dit, bien sûr, et la paix règle mieux, même il n'y a pas « si tu sors, je sors ». Il estime que voilà, quand un lettré épouse une lettrée, il n'y a pas à faire de « qui tu sors, je sors ». Voilà. Joël à Gonzama me dit « je peux lui apprendre la langue de Molière ». C'est pour dire que, bon, lui, pour lui, ça va qu'il n'y a pas de souci. Oui, vous pouvez. Vous pouvez prendre une forme en alphabète et lui apprendre à l'écrire. Voilà, lui apprendre à l'écrire. Oui, oui, oui. Et tout ça, voilà. C'est ça qui est même bon, seulement que des fois, elle va te poser des questions. Toi-même, tu seras fatigué. estime Magella, l'élu. C'est la maturité des partenaires qui comptent, et non, le fait d'être lettré ou pas, estime Adek Bindin. Ahmed, il y a encore beaucoup d'autres réactions, on ne pourra pas tous les lire, malheureusement. Merci pour toutes les réactions, que ce soit les appels ou les réactions via le net. Laurent, oui, pour finir. Je crois qu'il n'y a pas de fixation à faire sur les femmes analfabètes et dire qu'on ne peut pas prendre... Une femme analfabète est une femme qu'on peut marier, elle est mariable, donc dans certaines mesures. Le plus important, c'est de savoir, d'avoir une vision, de savoir ce que vous voulez faire de votre vie de couple plus tard, et donc ça vous amène à choisir qui vous voulez et comme vous voulez. Il ne faut pas tenir compte seulement du cœur, il faut tenir compte de la vision, du mot de vie, de la manière dont on se comporterait dans le groupe pour l'avenir, et là, tout pourra y aller. Vous voulez dire que l'amour ne suffit pas à tout ? C'est un autre sujet. Oui, l'amour ne suffit pas à tout. C'est un autre sujet. Aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, l'amour ne suffit pas à tout. Merci. Il faut avoir une vision et savoir avec qui on partage cette vision. C'était l'actu décalée. C'était Matin d'Éden. Rendez-vous demain pour un numéro encore plus plaisant. Maury Agua sera à la présentation.